Salut les enfants, ciao ! Tâche de ne pas faire le fou et roule pas à 200 ! Quand tu es dans ma voiture, tu ne vas pas avoir peur. Je suis toujours maître de ma voiture, quoi qu'il puisse arriver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bande de salauds ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il m'arrive qu'ils m'ont dégonflé mes pneus. Tous les gars ! Je peux te prêter la paume de mon... Mais regardez-moi ces idiots ! Ils trouvent ça très drôle ! C'est abruti ! C'est une utilisation qui perd le sens de la plaisanterie ! C'est au moins toi qui a fait le coup ! Je te promets que tu ne perds rien pour attendre ! Il n'a pas l'air content, on dirait ! C'est pas gentil et c'est tranquille le pauvre ! Mets-toi à sa place ! C'est tranquille, il n'a même pas de pompe ! T'as pas de pompe, hein ! En attendant, mets dans ta roue de secours ! Ce sera toujours quelque chose ! Bonne nuit ! Et surtout de rentrer en train ! Attends, je vais chercher un taxi ! Non, je ne cherche rien du tout ! D'abord parce qu'il est trop tard ! Ensuite, je vais te dire une chose ! Je vois là le doigt de Dieu ! Ça t'apprendra ! Ça m'apprendra quoi ? Ça t'apprendra de plus allonger démesurément l'itinéraire quand tu me raccompagnes le soir ! et à ne pas allonger les mains quand nous sommes seuls ! Mais tu ne vas pas me planter là ! La prochaine fois, tu emmèneras Marisa, elle ne demande que ça ! Elle n'arrête pas de soupirer, tu te regardais avec ses yeux de bigleuse ! Mais depuis quand Marisa a-t-elle des yeux de bigleuse ? T'as pas remarqué qu'elle louchait ? Ben attends, où vas-tu ? Non mais alors, ça ne va pas ? Ah ben celui-là ! Sous-titrage ST' 501 Espèce d'abruti ! Vous avez vu un peu ce que vous avez fabriqué, non ? Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Vous autres, du moment que vous êtes sur des rails... C'est juste parce que je suis sur des rails, c'est à vous de vous arrêter ! Comment ça s'est passé ? Eh bien, à vrai dire, je n'ai rien vu. Et comment vous étiez là et vous n'avez rien vu ? Je l'ai de la droite ! On a demandé les témoins pour moi, j'avais la priorité ! Comment ? Quel témoin ? Ça, je crois tout permis, c'est budget qui vaut ! C'est parfait, Ange. Expliquez-moi ce que vous avez pris. Vous avez dit exactement le contraire de ce que j'ai dit moi. J'ai dit ce que j'ai vu. Mais est-ce que vous réalisez que par votre faute, j'avais l'air d'être de connivence avec l'auteur de l'accident ? De toute façon, vous n'aviez pas le droit de témoigner au moment de l'accident, c'est moi que vous gardiez. Possible, je ne me souviens pas. Et même si je vous regardais vous, c'est uniquement parce que vous étiez la seule personne présente à l'exception du contrôleur. Je vous remercie de m'avoir préféré au contrôleur. Vous paraissez ignorer qu'en témoignant, on prend une certaine responsabilité. Vous n'êtes pas bien ? Moi ? Oh si, pourquoi ? Ainsi, vous êtes née en 40. Oui, premier des camps de Mars. En fait, je suis presque 39. En 39. Alors vous n'étiez pas encore née que moi, je faisais ma seconde année d'architecture au Beaux-Arts. Ah oui, comment encore ? Alors vous avez redoublé des classes ? Oui, presque toutes. Oh, évidemment, ma génération n'était pas précoce comme la vôtre. Ah, vous me trouvez précoce ? Oh non, du tout. Et on voit bien que vous êtes une enfant, en dépit de tous vos efforts pour avoir l'air d'une femme. Tandis que vous, vous ne faites pas le moindre effort pour ne pas avoir l'air d'un mal appris. Voulez-vous que je vous aide ? Quoi ? Voulez-vous que je vous aide ? Goujava ! Je m'en allais dignement sans même me retourner. De toute façon, ma maudite guépière m'en aurait empêchée.